Mon travail au service de technologie de l'information consiste à superviser et à encadrer les études de développement en termes logiciels et infrastructures. Je m'occupe des études de développement qui touchent le système de la carte au puce. Alors, qu'est-ce que l'avenir réserve au service de technologie de l'information? On peut penser à la carte au puce, au chargement à distance à partir de la maison. On peut penser à l'utilisation du téléphone intelligent pour payer son transport. On peut penser aussi aux nouvelles voitures de métro qui vont bientôt faire leur apparition. Voitures de métro qui seront bourrées de technologie. On pense à des logiciels, on pense à de l'infrastructure, on pense à de la réseautique. Bref, plein de projets en perspective. Alors, ce qui distingue la STM comme milieu de travail, la mobilisation, l'implication des employés et les opportunités d'avancement qui sont à fait. Généralement, on observe un style de gestion très ouvert, ce qui donne au sein de l'équipe une très grande complicité. En fait, le matin, les employés sont heureux de rentrer au travail. Alors, si j'avais à décrire en un seul mot le service de technologie de l'information de la STM, j'utiliserais le mot « captivant ». Captivant à cause de la diversité des projets qu'on y mène et de la technologie qui est mise en œuvre dans ces projets. – Sous-titrage Société Radio-Canada